Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de ma plus grosse phobie. Comme toute phobie, c'est un peu inexplicable. C'est-à-dire que, rationnellement, je vois en quoi il n'y a pas de problème avec cette chose. Mais si jamais cette chose m'approche, je pourrais mourir. Avant de commencer, je vais faire quelques petits disclaimers. 1. Il fait très chaud dehors, je suis obligée de garder ma fenêtre fermée pour pas que vous entendiez trop de bruit, donc je vais suer. 2. J'ai trois amis très sympathiques qui nous rejoignent pour cette vidéo. Je pense qu'on peut faire un tonner d'applaudissements pour Gilbert, Michel et Jacques. 3. Ma bouche ne va pas mieux. Si vous me connaissez, vous le savez sûrement. Si on s'est déjà vu la nuit, vous le savez aussi sûrement. Cette phobie, c'est la phobie des papillons. Je suis l'épidophobe. Cette phobie est très difficile à vivre. Pas du tout. Le problème, c'est que les papillons reviennent fortement à la mode en ce moment. Les butterfly clips sont graves à la mode. Celui-là, je l'ai retrouvé de quand j'étais petite. Les papillons sur les habits, les papillons boucles d'oreilles, les papillons, tout ça, tout ça, tout ça. Et en soi, je ne le vis pas trop mal. Parce que ce n'est pas des vrais papillons, tout simplement. Mais après, je n'irai pas trop participer à la mode. Même si, malheureusement, c'est une mode qui est quand même sympa. Oui, c'est joli. C'est joli. Très loin, c'est joli. Aujourd'hui, on va faire du coup un maquillage inspiré des papillons. J'ai vu sur la page d'une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle ELPLTT. Qui est une très bonne Instagrammeuse qui fait du maquillage. Et elle avait crédité Fattas Fairey. Je prends un pinceau Wet n Wild, la couleur orange. Et je vais en mettre sur mon ras de cil. Ce n'est pas la couleur que je voulais vraiment. Donc en fait, là, je suis en train de faire l'intérieur de l'aile du papillon. Et après, les contours, je vais les faire à l'aléna. Du coup, on va directement passer à l'aléna. On va commencer par faire un aléna relativement normal. Alors du coup, je pense que je peux vous parler de cette phobie de merde. C'était un été au Pays Basque et cet été-là, il y avait beaucoup d'orages. Je n'avais pas spécialement peur des orages quand j'étais petite. Mais je n'étais pas non plus sereine. Je n'irais pas jusqu'à dire que je kiffais les orages. Mais en fait, du coup, ça a commencé un peu à me fasciner, les orages. Du coup, j'aimais bien me mettre devant la fenêtre de la cuisine de ma grand-mère. Un genre de couloir cuisine. Et au fond, il y a une fenêtre qui va faire cette taille-là. Elle n'est pas très grande. Et en fait, on ne voit presque que le ciel de cette fenêtre, surtout assis en contre-plongée comme ça. Et du coup, j'aimais bien regarder l'orage par là. Et je trouvais ça assez stylé. Jusqu'à un moment où j'étais tranquillement en train de regarder l'orage. Et là, un papillon de nuit. Alors, je me dis que j'ai sûrement dû extrapoler énormément sa taille. Mais vraiment, un papillon de nuit, mais comme as. En même temps, il y a un éclair qui vient se poser sur la fenêtre. Sachant que moi, j'étais genre... La fenêtre, elle était à 1,5 mètre de moi, quoi. Et qui vient se poser à la fenêtre avec l'éclair, comme ça. J'ai eu la peur de ma vie. Et vraiment... Enfin, j'ai cette impression que le papillon, il est devenu tout illuminé. Genre, tous dégueulasses, là. Papillon de nuit horrible. Et depuis, mais vraiment, c'est un papillon de nuit ma proche. C'est genre... Enfin, ça flash devant mes yeux. C'est horrible. Ça me terrifie, terrifie. Maintenant, j'arrive à les tuer et tout. J'ai réussi à la prendre sur moi, mais vraiment. Quand j'étais en 6ème ou comme ça, mais j'avais peur, sa mère. Vraiment, j'en voyais un. Enfin, c'était soit lui, soit moi dans la salle. Il n'y avait pas de compromis, en fait. C'était soit lui, soit moi. On ne pouvait pas être tous les deux vivants et actifs au même endroit. Maintenant, ça va mieux. Mais bon. Et du coup, au début, c'était vraiment papillon indifféremment. Par transmission, le papillon de jour, c'était vraiment aussi devenu... Ça faisait aussi partie du trauma. Alors vraiment, je ne voulais pas que ça m'approche. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et finalement... Mais non, les papillons de jour, je m'en fiche. Très concrètement. Ils font leur vie. S'ils se posent sur moi là, un problème se pose. Un problème, oui. Non, tu te casses. Tu pars. Je vais crier. Je vais commencer à me sentir pas bien. Mais après, vraiment, en voir de loin, etc. Ça va. Et je me dis aussi que peut-être une partie du trauma vient du fait que dans le salon de mes autres grands-parents, il y avait cette chose ignoble. Je ne sais pas pourquoi ça fucking existe. Un tableau avec des papillons morts. Et ça, mais... Ça me... Je ne comprends pas. Ça me dégoûte. Pourquoi ? C'est pas... Enfin, si, c'est beau, mais c'est beau vivant, loin. Je vais essayer de faire là, parce que là, je suis en train de... En parlant, c'est un peu compliqué de faire. C'est immonde. What the fuck ? Ah non, mais c'est pas... Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas continuer. Il faut que je recommence. Je peux pas, 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 je j'avais cette idée de maquillage depuis quelques jours et du coup quand ma mère est allée faire les courses je lui ai demandé de m'acheter un eyeliner blanc en me disant que vu qu'elle est chez Carrefour elle allait peut-être en trouver un Wet n'a Wild un truc comme ça quoi alors elle est venue avec un tueur mais c'est qu'elle ne sait même pas faire des points blancs dis donc c'est pas du tout parfait mais en vrai après j'ai vu un deuxième maquillage qui là sera beaucoup plus simple qui est alors j'ai pas la source je suis trop bête mais je l'ai vu sur Twitter donc si vous l'avez vu sur Twitter aussi vous pouvez peut-être me dire qui est-ce qui a fait ça on va venir mettre un verre absolument partout j'ai jamais utilisé ce verre mais putain il est trop beau j'aime bien découvrir des couleurs dans mes palettes en même temps donc là c'est un peu enfin c'est un peu c'est carrément la forme d'une cut crease ici et ici on va tout en haut il faut que ça s'affine il faut que ça s'affine oh je crois que j'ai raté j'étais trop en streak en haut pour que ça marche aussi bien en bas j'ai bien envie de rajouter des points blancs bon bah du coup je suis un papillon c'est ici deux versions de papillons différentes mon âme se retrouve un petit peu plus dans celle-ci mais je trouve que celui-ci ressemble quand même un petit peu plus à un vrai papillon voilà c'était un petit peu exutoire c'est cool tu vois parce que voilà c'est une phobie qui me qui est nulle à chier et dont je pâtis et il fallait que je m'en libère un petit peu et je trouve que c'est ça a un petit peu marché parce que là je trouve moins désagréable la vue d'une aile de papillon sur ma gueule c'est un peu comme ceux qui ont la phobie des clowns imaginez que ça devienne la mode de s'habiller comme un clown c'est un peu cette problématique là quoi de croiser en permanence des représentations de votre phobie j'espère que ça vous a plu on se revoit dans quelques temps je ne sais pas trop quand j'espère que votre déconfinement se passe bien même si je ne sais pas si je suis totalement pour mais mon avis n'importe que très peu en tout le soit dit je vous laisse retourner à vos passionnantes petites vies et moi je retourne à la mienne qui est tout aussi passionnante j'imagine passez une très bonne journée semaine, heure, minute, seconde on se voit bientôt salut 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 salut